Hello, 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 c'est Patti, je voulais vous souhaiter une bonne nuit. Je voulais en tout cas vous donner un message avant que vous fermiez les yeux. Avant de fermer les yeux, je voulais vous donner du courage pour ceux qui traversent des situations difficiles, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver, on va dire, de solution, à ne pas oublier que la solution c'est Jésus. Il y a, comment dire, forcément de la lumière dans la parole de Dieu, parce que c'est le chemin, la vie et la vérité. Et la dernière fois, en fait, j'ai regardé une prédication qui m'a ramenée à Romain chapitre 8. Bonsoir à tous, à ceux qui viennent de rentrer. Je vais me concentrer sur trois versets dans le Romain chapitre 8. Donc c'est Romain chapitre 8, verset 37 jusqu'à verset 39. Parce que, comme je le dis souvent, peu importe ce que tu traverses, tu dois t'accrocher à ton Dieu. Peu importe ce que tu traverses, franchement, comment dire, avec le temps, toutes les épreuves que Dieu nous fait traverser, on arrive à surmonter certaines choses. Avec le temps, il y a des choses que tu as traversées dans le passé, tu te dis non. Face à cet obstacle-là qu'il y a devant toi, tu te dis, bon, tu te rends compte que c'est pas que c'est rien, mais tu te dis que ça va aller, quoi. Tu te dis que ça va aller parce que l'expérience foge le caractère, quoi. Tu vois, tu te dis que ça va aller. Et je viens de te dire que ça va aller, que le plus important, c'est que tu t'accroches à celui qui a la solution. Le plus important, c'est que tu t'accroches malgré tout. Que les problèmes que tu traverses aujourd'hui ne viennent pas te couper de la relation avec ton Dieu. Tu vois, dans Romains, chapitre 8, versets 37 à 39, regarde ce que nous dit Dieu. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est celui qui s'est donné, Jésus. Celui qui nous a aimés, Dieu. Celui qui a donné son Fils unique, qui a fait ce sacrifice que personne ne peut faire sur cette terre. Tu vois, il y a des gens qui te disent, t'aimais, je t'aime, je t'aime, mais qui n'arrivent pas à le prouver. Tu vois, il y a un grand homme de Dieu chez nous, là, qui fait de belles prédications. J'ai regardé ça hier, il me semble bien. Et il a dit une chose vraiment qui m'a touchée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je t'aime, mais qui ne savent pas comment aimer. Et la plus grande preuve d'amour que Dieu a faite, c'est de donner son Fils, un sacrifice. Aujourd'hui, quand on est dans une relation, il y a peu de gens qui arrivent à se sacrifier. Il y a peu de gens qui veulent faire de concessions, tu vois. Aujourd'hui, beaucoup de gens rentrent dans des relations en oubliant qu'il faut se donner. Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, la vie éternelle. C'est pour la vie que Dieu a donné son Fils. C'est pour ta vie, c'est pour que tu aies la vie éternelle. C'est pour que tu aies la paix, c'est pour que tu comprennes qu'il t'aime. Tu n'es pas seul. Il a donné son Fils pour toi, tu vois. Et dans Romains, chapitre 8, verset 37, il nous dit que, mais dans toutes choses, malgré tout ce que tu traverses, déjà de 1, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, grâce à celui qui nous a aimés. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, tu vois. Ça, c'est pour dire que, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui va arriver, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, rien ne doit te détacher de Dieu, de celui qui a donné son Fils pour toi, pour que tu sois libéré, tu vois. Verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu soit béni. Ah, la parole de Dieu, elle est trop touchante, trop émouvante, tu vois. Tu as de l'espoir. C'est-à-dire que, peu importe ce que tu traverses, on t'a laissé, on t'a abandonné, on ne veut pas te pardonner, on te néglige. Il y a un Dieu qui t'aime malgré tout, malgré le rejet de ce monde, tu vois. Dieu t'aime malgré tout ça. Et Dieu te demande que tout ce qui se passe dans ta vie, ni les puissances, que ce soit la malédiction, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les dominations, que ce soit les blocages spirituels, peu importe le problème, tout ce qui se passe à présent et tout ce qui va venir, même ton passé, que cela ne t'empêche pas de regarder vers Dieu, celui qui t'a sauvé par le sacrifice qu'il a fait en donnant son fils. Le plus important, c'est son fils. Tu sais, il faut être fort pour se dire que non, peu importe là ce que je suis en train de traverser, je sais que j'ai Dieu, je sais que Jésus, il est là, je sais que Jésus, il est en train de prier pour moi auprès du Père, je sais qu'il va me sauver, il va me sortir de cette situation. Tu relativises. Il y a des fois, c'est tellement dur, tu peux être même face à la mort, face à des problèmes insurmontables. Tu as l'impression que c'est insurmontable, mais tu oublies que ton Dieu, il a dit que rien n'est impossible à lui, parce qu'il est le Créateur. Il est le Créateur. J'aimerais te dire vraiment de ne pas t'inquiéter. Ce n'est que des mots, mais tu vois, avec la foi, je sais que tu peux surmonter. Avec tout ce que tu as traversé, tu te rends compte que non. Ce sont des choses que non, tu as déjà vécu. Il y a des expériences que tu as tellement encaissé, tu as surmonté, tu as survécu malgré tout tes passés. Tu vois, parce que chaque chose a une fin, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Accroche-toi à Dieu, c'est tout ce que je voulais te dire. Il y a des problèmes, des fois on est dans des relations, des fois, comment dire, tu traverses des situations avec la famille, avec les amis, avec le travail. Tu es là, tu as l'impression que non, tu ne t'en peux plus, tu vas craquer. Mais ne craque pas, ne craque pas, tu as un Dieu là, un Dieu qui ne dort pas. Nous, on ne prie pas des dieux en statue, on ne prie pas des dieux en bois, on ne prie pas des eaux de mer, on ne prie pas un Dieu qui est mort. Notre Dieu, il est vivant, il est vivant, il est puissant, tu vois. Il est puissant. Ton problème là, il va se terminer. Concentre-toi sur l'essentiel, concentre-toi sur l'essentiel. Quand il y a un problème, mets ça en prière, tu sais que Dieu va agir. Toi, recherche la paix. Recherche tout ce qui peut t'inspirer, la paix. Des fois, il faut savoir laisser tomber, s'éloigner de certaines personnes ou de certaines choses qui ne t'apportent que des problèmes. Quand tu vois que non, la direction que je suis en train de prendre, elle ne m'apporte pas la paix. Il faut savoir s'éloigner. Dieu nous a appelés à mener, nous a donné, comment dire, cette existence pour rechercher la paix, pour rechercher sa parole, pour rechercher la vie, pour rechercher les plans de bonheur qu'il a pour nous. Tu vois, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Et si vous ne recevez pas, c'est parce que aussi, comme il le dit dans l'Esaïe 59, le péché, la vie que nous faisons, les choses que nous disons. Nos mains, des fois, nous font pécher, l'impudicité, le regard, l'envie, la jalousie, la bouche, la langue, la médisance. Tu vois, la main, des fois, elle commet des crimes. Tu tabasses que Dieu nous pardonne. Si Dieu n'écoute pas tes prières, lis l'Esaïe 59 et tu vas comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Mais Dieu merci, grâce aux jeunes et à la prière, il y a beaucoup de choses qui se stoppent. Il y a beaucoup de choses par lesquelles nous sommes délivrés. Là, il faut lire l'Esaïe 58 pour comprendre comment est-ce qu'un jeune doit vraiment, réellement se passer. Mais vraiment, je voulais te dire qu'avec tout ce que tu vas traverser, tu vas être encore plus fort dans ta foi. Avec tout ce que Dieu va te faire traverser, tu vas faire tomber ce Goliath-là, ce problème-là. Dieu dit qu'avec la foi, on fait tomber des montagnes. Les montagnes, c'est la hauteur des problèmes, c'est la grandeur des problèmes. Les mots, quand ça ne va pas, tu te dis dans le monde Jésus-Christ de Nazareth, ça va aller. Je vais passer cette expérience-là. Il y a tellement d'expériences qu'on a traversées avec le temps. Quand tu regardes la situation, tu te dis non. Oe le kanango, eza nao leote. Ce n'est rien, ça va passer. L'expérience, tout ce que Dieu nous fait traverser, c'est pour grandir. Imagine dans cinq ans comment tu seras avec tout ce que Dieu va te faire traverser. Imagine, tu seras tellement fort, tellement grand, tellement puissant. Et puis tout ce que tu auras acquis en maturité. En maturité. Dieu est bon, tout ce qui se passe là, c'est pour ton bien. Aujourd'hui, tu ne vois que le mal, mais quand tu vas, comment dire, avec le temps, voir tout ce qui s'est passé, tu vas te dire non, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé parce que là où d'autres sont tombés, là où d'autres se sont suicidés, toi, tu es passé. Parce que toi, tu as fait appel à Dieu. Il ne faut pas oublier la parole de Dieu. Romain chapitre 8, verset 37. Là, il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Verset 38. Car j'ai de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, dans tous les démons, tout haut, ténèbres, tout ce que ce soit, blocage, tout ce qu'il y a, lien familial, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis un être humain, moi aussi, je traverse des choses, quoi. Des fois aussi, donc voilà, c'est difficile. Mais avec le temps, tout ce que tu traverses, tu te dis, non, j'ai la force. Ça veut dire que je vais y arriver. Dieu met en face de toi des choses pour ne pas grandir. Tu te dis, non, je vais y arriver, c'est rien. La personne avait quitté, si elle ne voit pas ta valeur, ce n'est pas grave. Dieu connaît ta valeur. La personne avait quitté, tu t'es agenoué, tu as demandé pardon, il ne comprends pas. Mets-toi à genou devant Dieu, lui, il va te comprendre. On t'a rejeté, on t'a négligé. Devant toi, Dieu n'est pas indifférent. Dieu te comprend, Dieu te connaît, c'est lui qui t'a créé. Même si aujourd'hui, les gens te jugent, ils savent pourquoi tu es en train de traverser tout ça, pourquoi tu passes par là, pourquoi tu es en train de laisser tomber. Lui va te rattraper parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime parce qu'il te connaît. Il te connaît. Je voulais te dire que tu n'es pas seul, tu vois. Je voulais te dire de ne pas t'inquiéter. Je voulais te dire de rester forte. Je voulais te dire de rester bien, de prendre soin de toi, parce que c'est ce que nous demande Dieu. De rester fort pendant que lui travaille. De rester souriant pendant que lui travaille. De prendre soin de toi pendant que lui travaille. De rester fort. Parce que tu sais que celui qui travaille pour toi, il est puissant. Tu vois. Et il agit. Il agit. Il est le Dieu, celui qui a créé la terre. Ça veut dire que toi, ton problème là, quand il va prendre ça en main là, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça, c'est ce que Dieu m'a rappelé dernièrement quand j'étais en larmes, comme un enfant. J'arrivais plus à prier. Mais avant de dormir, j'ai ouvert la Bible. J'ai ouvert la Bible. Et je suis tombée sur cette parole qui dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est comme s'il me disait T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, laisse-moi le temps. Je vais agir en mon temps. J'ai dit merci, je me suis endormie. Et grâce à la prière que je faisais chaque jour, chaque jour, chaque jour, Dieu me montrait des signes qu'il était en train d'agir. Mais ce n'est pas le moment. Laisse le faire. Ce n'est pas le moment. Si tu vois que non, ça ne donne pas ce que tu veux, c'est parce que ce n'est pas le moment. Quand toi tu fais les choses à ta façon, c'est parce que tu fais ta volonté. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est compliqué. C'est dur, tu peux craquer. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour le moment. Le temps de Dieu, il est bon. Parce que tout ce que Dieu crée est bon, est parfait. Tu vois. Te prends pas la tête, mon frère, ma sœur, te prends pas la tête. Te prends pas la tête pour un être humain qui te néglige, qui te laisse, qui ne voit pas ta valeur. Et celui qui t'a créé, lui, il te connaît. Il te place, il te voit tellement haut, lui. Mais tu regardes toujours vers les êtres humains. C'est pour ça que Dieu, il a dit, maudit, sois l'homme qui se confie à l'homme. Tu mets tout ton espoir à un homme, une femme. Cette personne t'est venue la rencontrer sur la terre. Mais tu n'es pas venue en même temps qu'elle. Ce n'est pas elle qui te donne le souffle de vie. Ce n'est pas lui qui te donne le souffle de vie. Aujourd'hui, tu es là en train de pleurer. Qui est-ce qui va te consoler ? Tu vas appeler, la personne va raccrocher. Elle n'a pas le temps pour toi. Mais Dieu, il est toujours là. Alpha, oméga, il est toujours là. Lui, il va changer la situation, le temps, les circonstances. Il va te consoler. Il va te prendre. Il va te relever de tes ténèbres là. Il va sécher tes larmes. Il y a des fois, on regarde simplement dans la mauvaise direction. Regarde vers la croix. Regarde vers Jésus. Regarde cet homme qui est descendu de là-haut du trône là pour donner sa vie, pour que tu sois sauvé. Et toi, tu te tracasses pour des problèmes de sentiments, pour des problèmes d'argent. Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Sois patient. Il sait ce qu'il est en train de faire. Tu vas avoir le travail que tu demandes. Tu vas avoir les papiers. Chaque chose en son temps. Toute chose bonne en son temps. Tu n'as pas les papiers. Aujourd'hui, tu vas créer des vies. Tu vas te marier avec quelqu'un. Tout ça pour avoir les papiers. Et il y en a qui ont craqué. Juste en passant par des chemins qu'eux-mêmes, ils ont voulu parce qu'ils voulaient les papiers. C'est dur la vie. Mais avec Dieu, ce n'est pas si compliqué. Avec Dieu, ce n'est pas impossible. Il faut juste être patient. Mais des fois, on manque de sagesse. Des fois, on manque de sagesse. Allez, quand tu échoues, tu laisses tomber. Ne laisse pas tomber. Quand on aime, c'est jusqu'au bout. Tu vois, Dieu, si tu l'aimes, tu vas continuer à le chercher, même quand c'est dur. Même dans le manque. Parce que Dieu, il n'est pas là simplement pour que tu lui demandes. Pour être bien quand tu es dans l'abondance. Dieu, 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 Dieu. Mais Dieu te teste beaucoup pour savoir, même si dans le manque, tu seras toujours là. En fin de compte. Donc, tout ce qui se passe là, ce sont aussi des épreuves pour voir si vraiment tu as la foi. Pour voir vraiment si tu l'aimes. Parce que quand on dit aimer quelqu'un, c'est être là avec lui. Dans tous les moments, dans toutes les circonstances. Que ce soit dans l'abondance ou bien dans le manque, il faut que tu sois là. Dieu a besoin de voir que tu l'aimes vraiment. Parce que l'amour, c'est pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, les gens ne recherchent que les bons discours, ne recherchent que les bénédictions. Mais ils ne veulent pas souffrir. Alors que depuis le péché de Ève là, Dieu avait dit que la souffrance sera sur la terre. Il faut arrêter de se mentir. Mais tout ce que je voulais te dire, relis bien Romain chapitre 8 verset 37 jusqu'à 39. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Il a donné son fils pour toi et ça, il ne va pas le refaire. Il ne va pas le refaire. C'est une preuve qu'il t'a montré, qu'il t'a donné. Contrairement aux hommes qui te disent je t'aime, aux femmes qui te disent je t'aime, mais qui ne le prouvent pas assez. Lui, il a donné son fils. Regarde dans la bonne direction. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu es en train de pleurer, pourquoi ? De te lamenter, de stresser, de craquer, de voir comme si c'était la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Jésus-Christ est la résurrection. Ça veut dire que ta situation, elle va changer. Même si les gens te critiquent, même si les gens te jugent. Peu importe ce qui se passe, Dieu va changer ta situation. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire, de rester positif, tu vois. De persévérer. Tout ce qui se passe, c'est parce que Dieu veut tester aussi ta persévérance. Il y a beaucoup de gens qui disent Dieu, Dieu, Jésus, Jésus. Mais dès qu'il y a un problème, tout est effondré, c'est terminé. Une déception amoureuse. Non, Dieu ne m'aime pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Est-ce que tu sais même ? Est-ce que tu as demandé la confirmation ? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Fais attention. Tu es rentré dans une relation, tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Les paroles ont l'air. Tu t'es fait avoir, tu es rentré dans une relation. Ton assurance qu'elle soit en Dieu et non chez les hommes ou chez les femmes. L'assurance. Aujourd'hui, beaucoup de gens, leur assurance, c'est la beauté. C'est leur corps. C'est le physique. C'est le matériel. C'est tout ce qu'ils ont acquis sur cette terre. Mais on est de passage ici. Mais enfin, bref. Que ton assurance soit ton Dieu. Parce que lui, il est fidèle. Lui, il est éternel. Lui, il est Dieu, quoi. Il ne faut pas pleurer pour des choses qui sont éphémères. Et tu ne sais même pas si c'est la volonté de Dieu, d'ailleurs. Ne te détruis pas pour une chose si tu ne sais même pas si c'est la volonté de Dieu ou pas. Tu n'as même pas demandé la confirmation de Dieu. Comme elle dit ma grand-mère. Tu es venue pour rechercher la vie. Ce n'est pas pour que tu pleures toute ta vie. Excusez-moi, je fais des frites. Tu vois. Il y a des fois, je suis là, j'ai tellement envie de prêcher, je te jure. Mais au moins, il y a tellement la loba. J'ai tellement parlé, je me dis, ah, qu'est-ce que je vais dire. Et il suffit d'un coup de fil, tu te dis, non. Une situation qu'une personne traverse, il y en a peut-être des milliers sur la terre qui sont en train de traverser ça. Surtout là, les êtres humains, là, on est trop centré sur les relations, tu vois. La relation aujourd'hui, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Les relations amoureuses. Dès que ça ne va pas, tu commences à paniquer. Dès que ça ne va pas, donc des palpites. Dès que ça ne va pas, tu t'éloignes de Dieu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a fait Dieu ? Qu'est-ce qui t'a fait Dieu ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Dieu pour toi ? Pour que tu t'éloignes pour un homme, pour que tu t'éloignes pour une femme. Je sais que peu importe, tu me laisses. Moi, je sais que Dieu ne va pas me laisser. Tu m'abandonnes, je sais que Dieu ne va pas m'abandonner. Il sera avec moi jusqu'à la fin. Comme il a été avec Moïse, il me délaissera point. Il m'abandonnera point. Abandonne-moi, laisse-moi, néglige-moi. Ignore-moi. Dis, va dormir. Moi, je sais que Dieu est pour moi, il ne dort pas. Toi, tu n'es pas Dieu, toi. Toi, tu n'es pas celui qui me donne le souffle de vie. Tu vois, avec le temps, tu apprends à ne plus pleurer. Pour les hommes, pour les femmes. Tu apprends à ne plus pleurer. Tu te connais. Et tu connais ce Dieu-là. C'est lui qui t'a fortifié. C'est lui qui t'a soutenu. C'est lui qui t'a consolé. Peu importe tout ce que tu as traversé. C'est Dieu qui a été avec toi. Il a fait quelque chose de trop fort que personne n'a jamais fait. On t'a donné des bijoux. On t'a donné des voitures. On t'a donné des sacs de marque. On t'a tant donné des maisons même. Mais est-ce que pour toi, une personne a déjà donné sa vie ? Parce que comme bien même une personne va se suicider, malédiction, elle part en enfer. Zéro. Ça n'a aucun effet. Ressaisis-toi, mon frère, ma soeur. Tu as la parole qui est là pour te consoler. La foi. Il n'y a que la foi qui peut me faire dire ça. Mais toi, est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois ? Tu vois des gens, ils sont bien maquillés, bien habillés, tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a dans leur cœur ? Il n'y a que Dieu qui connaît. Ça pèse. T'es étouffé, t'as envie de pleurer. Tu te dis non. Je vais me retenir. Il n'y a que Dieu qui peut me consoler. T'as envie de crier, t'as envie d'aller te confier. Non, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Parce que dans Tokitato Mata, vouloir ou pas, c'est lui qui a la solution. Et c'est lui qui a la décision. C'est lui qui a le dernier mot. Que la relation, qu'elle marche ou pas, ou pas, qu'elle ne t'éloigne pas de Dieu, qu'elle ne t'éloigne pas de l'essentiel. Ici, tout ce qui se passe, c'est éphémère. Mais quand tu connais Dieu, on sait que nous partons pour la vie éternelle. Difficile à y croire, mais c'est ça la parole de Dieu. Dieu a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle que Jésus a été donné. C'est pour la vie éternelle. Quelque chose qui dure. Pas d'infidélité. Ce n'est pas comme ce qui se passe ici, sur cette terre. Tu peux être avec quelqu'un, mais il peut te tromper. Tu peux être avec quelqu'un, il peut te mentir. Tu peux être avec quelqu'un, te donner des belles paroles, mais en réalité, il n'y a que Dieu qui sait qui il est, ou qui elle est. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est unique. Le Dieu que je sers, malgré ce que je suis, je ne suis pas parfaite. Je ne pourrais pas m'arrêter de parler de lui. Parce que je sais qu'il est la consolation. S'il m'a délivré de la douleur profonde que j'avais par rapport à la mort de notre mère, c'est-à-dire que tout ce qui va arriver après, je vais y arriver. J'y arrive. Je me sens forte malgré tout ce qui se passe. Donc quand moi je reçois un coup de fil là, d'une personne, bam bam bam, je me dis non. Je vais aller parler, c'est peut-être un message, parce que je demande à Dieu de m'inspirer. Qu'est-ce que je peux dire? Dieu nous demande que rien ne nous sépare de lui, ni la vie, ni la mort, ni les puissances, ni les dominations, que rien ne nous sépare de lui. Parce qu'il a donné son fils, il faut que ce soit donnant, donnant. Peu importe le problème, n'abandonne pas, reste accroché à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Tu vois, reste accroché à Dieu. Dieu ne mérite pas que tu le laisses tomber pour un homme. Un homme qui un jour retournera à la poussière. Dieu ça reste, il reste Dieu. J'aime tellement ce Dieu. Même si je n'en fais pas assez, derrière les caméras, pour dire la vérité. Je suis limitée, je suis un être humain. J'ai aussi des moments de faiblesse. Mais je sais que, comme le jour-là, je me souviens quand je pleurais tellement, je n'arrivais pas à prier, mais je me suis quand même connectée. Je vais vers la Bible et j'ai reçu cette parole. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je voudrais te dire ça aussi, ne te décourage pas. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui te rejette, peu importe ce qui ne voit pas ta valeur, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui se passera demain. Dieu va changer le temps et les circonstances. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, plein de bonheur et non de malheur. Si toi tu t'accroches à lui, peu importe la situation, il va te montrer que lui ce n'est pas un menteur. Il va te montrer qu'il n'est pas un menteur. Ah ouais. Peu importe qui tu es. Bats-toi. Aujourd'hui ça ne va pas, bats-toi. Bats-toi dans la prière. Pas bagarre, couteau, ok, bas, problème, non. Bats-toi dans la prière, à genoux devant ton Dieu, quel est le problème ? Parce que tu vois dans une relation par exemple, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit les amis, la barrière, la protection, c'est la prière. La prière c'est comme, comment dire, se connecter à Jésus, se connecter à Dieu. Et tu vois la vie chrétienne, peu importe le genre de relation que tu as, c'est la vie. C'est le battement, tu vois, du cœur. C'est le cœur. Jésus, quand tu l'as en toi, c'est le cœur. C'est ce qui donne la vie à ta relation. Imagine maintenant quand il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas de vie de prière. Vous n'allez pas à l'église, vous ne priez pas. Vous n'êtes pas connecté. Pourtant vous êtes en couple, vous êtes marié. à cause d'un ou d'une. Vous êtes en relation, il y a une personne qui ne marche pas bien. Le péché fait que vos prières ne marchent pas, vous n'êtes pas lié. Vos prières ne marchent pas parce que vous n'êtes pas lié. Tu as beau prier, la façon dont cette personne est en train de marcher, elle est en train de bloquer tes bénédictions, tes prières à toi. Vous n'êtes pas lié. Mais continue à prier. C'est Dieu qui change le cœur des gens. C'est Dieu qui change le cœur des gens. Continue à prier. Continue à prier pour que Dieu change le cœur de cette personne-là. Il faut que tu changes ta façon de marcher. On n'est pas parfait, mais si tu es marié, que tu es en couple, sache que le fait que tu sois infidèle, le fait que tu vives encore dans le péché, Dieu sait quel péché, personne n'est parfait, ça influe dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle de ta femme ou de ton homme. Elle a beau prier pour une certaine situation, il a beau prier pour une certaine situation, depuis que tu es rentré dans l'infidélité, ma kamne et zo beba, et beba, elle a perdu beaucoup, il a perdu beaucoup. Ta façon de marcher. Parce que 1 plus 1 est égal 1. Vous ne faites qu'un quand vous êtes marié. Mais quand tu t'éloignes, que tu es écarté, que tu es à côté, tu vis des vies, on dirait que tu es célibataire, il y a des gens, on ne comprend pas, tu te mets en couple, mais en fin de compte, tu agis comme si tu étais célibataire, c'est que tu n'étais pas prêt. Qui t'a demandé d'être trop pris, c'est de vouloir prouver. Reste célibataire, si tu ne sens que tu n'es pas prêt. Il faut qu'on sache ta position, tu es marié ou tu es célibataire. Aujourd'hui, tu es en couple, mais aux autres ne continuent qu'à la vie à Kindumba. Pourquoi ? Cette vie là que tu es en train de faire, en plus, tu ne te protèges même pas. Et quand tu vas vers ton homme, vers ta femme, tu sais tout ce que tu lui ramènes comme esprit, comme blocage spirituel, elle perd son travail, il perd son travail. Tu es en train de tout gâter. Mais ça commence toujours par le travail, ça affecte l'argent, ça affecte les finances, et après c'est votre mariage. Il faut savoir fermer les portes. La prière. Aujourd'hui, beaucoup de couples, basaux négligés, vivent à prière. Mais la vie de prière, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme le battement du cœur, c'est la vie. Tu vois, quand tu as Jésus, dans votre relation, mais ça ne peut qu'aller, peu importe les épreuves, on sait que nous sommes vainqueurs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parce qu'on sait qu'on a Jésus. Peu importe ce qu'on traverse, on va le vaincre. On va le vaincre. Il faut réapprendre à être soudé. Briser la monotonie. Ramener la romance. Se concentrer sur la vie de prière. Il y a beaucoup de choses qui ont perdu de leur valeur. Vous croyez que tout est acquis. Rien n'est acquis. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Rien n'est acquis. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble depuis 10 ans, depuis 5 ans. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu que ça va durer. Combien de couples le diable a séparé ? Combien ? Pourquoi ? Ça veut dire que vous n'étiez pas liés. Ça veut dire que vous n'aviez pas persévéré dans la prière, forcément. Rien n'est acquis dans la vie. Il faut se battre. Ce n'est pas parce qu'une personne te dit qu'elle t'aime que ça va durer toute la vie. Ce n'est pas vrai. Dieu ne nous le dit pas. On ne l'entend pas. Mais il nous le montre. C'est trop fort. Par toutes les bénédictions, par les circonstances, par les chemins qui s'ouvrent, par toutes ces portes qui s'ouvrent, par toutes ces personnes qui retirent de notre vie, toutes les mauvaises personnes. Dieu nous le montre. C'est trop fort. Rien n'est acquis. Tu dois te battre. Tiens, en couple, tu dois le montrer. Il faut arrêter de parler. À un moment donné, il faut savoir le montrer. Tu t'es engagé. Tu n'es pas prêt. Tu te retires. Vous n'êtes pas encore marié. C'est le moment. On ne rentre pas dans la vie des gens pour les faire souffrir. Que ton physique ne te donne pas de l'assurance. Parce qu'il va te trahir. Tout ça, là, avec le temps, ça change. Ça part. Ça se modifie. On vit avec le caractère de la personne, pas avec la beauté. Que ta beauté ne te donne pas l'assurance parce qu'elle est en train de te tromper. Si aujourd'hui, tu es encore célibataire, quelque part, c'est parce que tu te fies trop à ta beauté et tu ne changes pas ton caractère. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu soit béni pour sa parole. Que Dieu soit béni pour sa parole. Peu importe le problème, reste accroché à Dieu. Peu importe le problème d'argent, reste accroché à Dieu. Que ta paix ne soit pas tourmentée à cause du fait que tu vois que dans ton compte, il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas l'argent qui te donne la paix. Ce n'est pas l'argent qui te donne la vie. Ce n'est pas l'argent qui console. C'est juste éphémère. Il y a des gens qui sont riches, mais qui ont le vertige. Il y a des gens qui sont riches, mais qui craquent. Il y a des gens qui sont riches, ils n'ont pas la paix, ils ne sont même pas heureux. Il y a des gens qui sont riches, et qui ne sont pas mariés. Il y a des gens qui sont riches, mais ils ne sont pas comblés. Apprends à entretenir ta paix, peu importe les circonstances, c'est important. Peu importe le problème, accroche-toi à ton Dieu. Que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Peu importe la situation, il est le sauveur. Il a été donné pour toi. Accroche-toi. C'est tout ce que je voulais te dire. Que les choses de ce monde ne te donnent pas, ne te troublent pas. Il y a des choses plus importantes que ça. Ton intérieur, ta paix, la vie éternelle, le salut. Il y a tellement de choses à travailler. Ne perds pas de temps sur ce qui se passe en ce moment. Ça restera sur cette terre. Tout ça. Ça restera sur cette terre. Sois fort. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose, ce n'est pas grave. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu et couffé l'été. Comme un soldat. Parce que Dieu nous apprend à être des guerriers. Tu vois. Donc voilà. Que Dieu soit béni pour sa parole. Je vous dis à très bientôt. C'était Pati Anzambé. Merci à tous d'être là. À très bientôt en tout cas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501